L'isibilité et la prise de parole qu'il vient de faire le démontre complètement. Je pense que les gens qui ont pu écouter, mais même les députés qui ont pu écouter ici, voient à quel point la réponse qui a été faite continue et maintient un flou incroyable. Je rajoute là-dessus que, je ne sais pas vous, dans vos circonscriptions, les habitants, etc., mais la question qu'il pose, ce n'est pas « rendez-nous le système plus lisible », c'est « quand est-ce que je vais partir à la retraite ? Dans quel état je vais partir ? Et avec combien je vais partir ? » Donc, il parle bien des prestations qu'ils vont avoir au final, et non pas de la cotisation et de la manière dont ils vont cotiser. Mais je rajoute, évidemment, que vouloir le rendre plus lisible peut être un objectif. Ce n'est absolument pas le vôtre aujourd'hui, et en tout cas, vous êtes incapables de le démontrer. Ensuite, sur la réponse que vient de faire M. le rapporteur, j'ajoute que peut-être qu'En Marche décide de faire des réformes uniquement pour son électorat. Nous regardons d'abord, nous, l'intérêt général et comment nous arrivons à un principe d'égalité et de liberté. Mais sur la démonstration qu'il fait sur les 25 meilleures années, nous lui faisons une proposition, c'est de revenir aux 10 meilleures années. La parole est à M. Vallaud. — Écoutez, j'entends le ministre, j'entends le rapporteur. Et franchement, quand vous répondez, j'ai l'impression que vous passez sous un tunnel. Vous ne dites pas la vérité. Vous ne dites pas la vérité. Quand vous dites « il y a un taux de rendement garanti à 5,5 », c'est pas vrai, il n'est pas dans le texte. Vous dites « la valeur du point sera systématiquement indexée sur les salaires ». C'est pas vrai. C'est pas vrai avant 2045. Ce sera entre l'inflation au-dessus de zéro, entre l'inflation et le niveau d'évolution moyen des salaires, et après 45, ce sera l'évolution des salaires, sous réserve, sous réserve, parce que ça compte quand même, de l'équilibre financier du système. Voilà. Sauf que la réalité, c'est-à-dire que vous dites « mais c'est bon, les partenaires sociaux auront de la place pour le débat ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes en train de les corseter. Et la seule règle qui s'impose, la seule règle d'or, c'est sur l'équilibre financier. Il n'y a aucune règle d'or sur les droits sociaux. Aucune. Donc dites la vérité et arrêtez de pousser tous les curseurs au maximum comme si ça allait advenir. Ça n'est pas vrai. Vous n'en avez pas fait la démonstration. Je vais passer la parole à Mme Autain. Sincèrement, plus on vous entend, plus le brouillard s'épaissit. On est dans un brouillard irlandais. On est au cœur du Cône-et-Marin. Parce que la réalité, d'ailleurs, je partage la remarque qui a été faite par M. Wörth, c'est que la réalité, c'est que la lisibilité sera littéralement introuvable et qu'il n'y a absolument pas de dynamique commune entre la valeur d'acquisition et la valeur de service pour une raison simple, pour une raison tout à fait simple. C'est qu'on a un système à prestations définies aujourd'hui qui va basculer vers un système à cotisations définies. Pourquoi ? Parce que le moment où on arrive à la retraite, on aura un âge d'équilibre et des conditions qui seront lissées sur 5 ans sur la base de l'équilibre financier. Et qui va décider de cet âge d'équilibre et de la valeur de service du point ? C'est tout simplement le conseil d'administration de la CNRU sur la base d'un comité d'experts qui aura éclairé cette décision et le tout validé par décret. Donc ça veut dire que c'est le gouvernement en particulier et le pouvoir en place qui aura la main pour dire quelle sera cette valeur de service. Et cette valeur de service elle va bouger parce que tout est corrélé à l'équilibre financier avec la règle d'or de l'austérité budgétaire qui est d'ailleurs dans l'article 55 où on n'y arrivera pas. Mais qui définit précisément que tout doit être contraint par un cadre qui est un cadre d'austérité budgétaire. Donc ça, ça veut dire qu'on va travailler plus longtemps parce que l'âge d'équilibre va bouger contrairement à ce que racontent vos 1000 pages là qui sont totalement mensongères. parce qu'elles disent que tout serait à 65 ans avec un âge d'équilibre à 55 ans. Ce qui est faux, mécaniquement cela va monter. Donc vous mentez. Merci Madame Autin.